Yo tout le monde c'est Freezer j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Et donc aujourd'hui les gars je vais vous présenter 5 petites astuces qui vont être utiles dans vos parties Alors je vais vous présenter principalement 5 astuces qui vont être dédiées sur des ennemis qui se renferment dans leur box Donc comme vous le savez actuellement on a le bot d'arène sur Fortnite Et il y a pas mal de joueurs qui jouent un petit peu la méta où en gros ils vont se renfermer sur eux même Et du coup c'est toujours un petit peu difficile de pouvoir se défendre sur des ennemis quand on est à l'extérieur Parce que des fois on veut les tuer sauf que quand ils sont en mode turbo build Donc vous voyez là qu'on veut récupérer les constructions C'est toujours un petit peu difficile même quand on est à l'air on voit que ça passe pas toujours Donc c'est toujours un petit peu compliqué Donc je vais vous présenter différentes petites astuces qui vont être utiles pour pouvoir vous défendre face à ça Faut savoir que j'avais déjà fait aussi un petit tuto sur ça Sauf que j'avais présenté principalement des bugs qui étaient présents sur le jeu Donc par exemple la saison 7 avant on pouvait faire ça Et ensuite on mettait un escalier et avant quand on tapait sur l'impact En fait ça tapait à travers l'escalier Sauf que tout ça ça ne fonctionne plus ça a été patché comme j'ai pu vous le dire Donc je vais vous présenter globalement 5 astuces qui sont pour moi les meilleures Et je pense que je vous présenterai également aussi une des astuces que j'avais déjà présenté auparavant Sur une de mes autres vidéos Alors on va commencer tout d'abord par la première astuce Qui est je pense l'une des meilleures astuces Ou en tout cas une des astuces qui fonctionne bien Pour pouvoir tout simplement se défendre face à un ennemi qui se boxe Et surtout vous allez pouvoir donc traverser les constructions Donc ce que vous faites c'est que vous mettez un sol et vous éditez les 3 Les 3 petits cubes qui sont présents comme ça Donc soit vous le faites comme ça soit vous le faites à l'inverse Moi j'ai toujours fait comme ça donc je pense que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux Et en gros vous allez vous positionner à cet endroit Et donc là vous allez voir que quand l'ennemi il est en turmobile On va pouvoir traverser vous voyez On a réussi à traverser le mur sachant que c'était encore son mur qui était présent Donc ça c'est une première astuce qui fonctionne bien Qui est pas mal du tout puisque dès que l'ennemi il est présent ici C'est assez rapide faut quand même faire attention qu'il édite pas son mur quand il est à l'intérieur Mais autrement si vous êtes assez rapide vous avez juste à mettre un sol Ensuite vous éditez les 3 Vous vous positionnez au bon endroit Et vous pourrez donc traverser les constructions de l'ennemi qui s'est boxé Alors la deuxième petite astuce que je vais vous présenter Ça va être une autre petite astuce qui va ressembler un petit peu de la précédente C'est à dire qu'on va pouvoir traverser les constructions Sauf que cette fois ci ça va fonctionner par le dessus Donc le petit inconvénient qu'il y aura avec cette technique là C'est que vous allez arriver au contact de l'ennemi Par contre l'avantage que vous allez avoir C'est que vous allez être un petit peu protégé Parce que bah en fait pour cette technique là Il va falloir vous mettre sur un angle De où se trouve la pyramide Et vous allez devoir ajouter 2 murs Au niveau de la surface où vous voulez casser Donc en gros ces murs là vont être là pour vous protéger Et également aussi bien sûr pour faire cette technique Pour pouvoir traverser le sol Parce que vous allez voir qu'en fait le sol va disparaître Mais pas la pyramide et on va réussir à traverser Donc ensuite ce que vous faites c'est que vous vous mettez accroupi Donc vous vous mettez au niveau de l'angle Et vous vous déplacez légèrement vers la gauche Donc à peu près comme ça logiquement ça devrait le faire Et on va tout simplement casser Et à un certain moment voilà Vous voyez qu'on a réussi à traverser en fait le sol Et ce qui s'est passé c'est que la pyramide est restée Et donc là en fait vous allez arriver contact à l'ennemi Et vous allez donc pouvoir le tuer Donc ça aussi c'est une petite technique qui fonctionne bien Parce que ça peut surprendre l'ennemi Par contre comme j'ai pu vous le dire L'inconvénient qui peut y avoir C'est que l'ennemi peut vous piéger S'il s'en rend compte Mais par contre l'avantage que vous avez C'est que comme vous avez pu le voir On avait les 2 murs qui nous protégeaient également aussi Donc ça peut être intéressant aussi dans des fights Bah par exemple s'il reste pas mal de joueurs en fin de zone Pour pouvoir un peu se protéger Alors la 3ème petite astuce que je vais vous présenter Ça va être une astuce cette fois-ci Qui va fonctionner avec le lance-roquette Et donc là par contre je pense que ça va être l'une des meilleures astuces Pour pouvoir détruire carrément la turtle d'un ennemi Donc bien sûr l'inconvénient Il vous faudra un lance-roquette Pour pouvoir réaliser cette petite technique là Mais par contre l'avantage c'est que vous allez voir Ça peut très très vite surprendre l'ennemi Surtout que toutes les structures qu'il a là Ça va carrément disparaître Donc je vais vous la présenter cette petite technique là Donc ça c'est une astuce que j'ai découvert il y a vraiment pas très longtemps Puisque c'est une technique que j'ai découvert Lorsqu'un ennemi m'a fait ça directement en mode arène en fin de zone Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne Donc ce que vous faites c'est que vous allez tout simplement Vous positionner à n'importe quel endroit Et vous allez donc devoir pareil par rapport à l'autre technique d'avant Mettre 2 murs Donc soit vous les mettez ici Soit vous en mettez 2 ici Soit vous en mettez 2 ici C'est comme vous voulez Ce qui est important c'est de le faire au niveau d'un angle Ensuite vous prenez votre lance-roquette Vous vous positionnez à peu près ici pour pas avoir les dégâts Parce que si vous mettez trop près Le lance-roquette va bien sûr vous faire des dégâts Donc là vous mettez ici Vous allez sauter Et vous allez tirer entre les 2 murs qui sont reliés Donc à peu près par là on va tirer On va sauter Hop on tire Et là on arrive très vite sur l'ennemi Et vous voyez que toutes les structures qu'il a fait Donc toute sa base de sa turtle qui a été faite Elle a carrément disparu Donc ça aussi c'est vraiment une très très bonne technique Qui va très vite surprendre l'ennemi Parce qu'au final il aura plus de construction Et donc il pourra pas vraiment vous piéger instantanément Donc ça je pense que c'est vraiment l'une des meilleures techniques Pour pouvoir détruire un ennemi qui est renfermé sur lui même Sauf que bien sûr l'inconvénient Il vous faudra un lance-roquette Alors la 4ème petite astuce que je vais vous présenter Cette fois-ci ça va être une astuce Qui va fonctionner un petit peu plus sur le bait C'est à dire que vous allez faire croire à l'ennemi Que vous allez casser quelque chose Sauf qu'au final vous allez casser autre chose Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne Donc tout d'abord quand vous êtes en bas de la box de l'ennemi Vous allez essayer de faire en sorte de mettre l'eau, un mur Donc peu importe lequel Mais en gros qu'il puisse être one shot avec la pioche Donc par exemple on va dire qu'on veut que ce mur là Il soit cassé Donc vous allez mettre juste un petit coup de pioche Ensuite vous allez monter en hauteur Et vous allez tout simplement essayer de casser Tout le temps la pyramide Donc on va imaginer qu'il y a un ennemi qui est en bas Et donc qui va toujours rester bien sûr en turbo build Pour protéger sa pyramide Et vous ce que vous allez essayer de faire C'est que tout en cassant la pyramide Vous allez essayer de faire en sorte que votre perso Il soit légèrement un petit peu suspendu Sur cette barre là Donc en gros que le pied il dépasse Et comme ça vous allez pouvoir en gros Au lieu de casser uniquement la pyramide Vous allez pouvoir casser le mur qui est présent ici En mettant un coup de pioche Et ensuite vous allez pouvoir le reprendre instantanément Donc ça c'est une petite technique qui fonctionne assez bien Étant donné que si l'ennemi il est à l'intérieur Qu'il vous voit au dessus Bien sûr il va pas être là à attendre comme ça Il va surtout être avec sa pyramide Surtout qu'en plus de ça Il va perdre un petit peu de temps Étant donné qu'il sera avec sa touche de sa pyramide C'est à dire que si ça le surprend Il va être obligé de repasser sur son mur Et ensuite de rester appuyé sur son clic Donc ça c'est une technique qui fonctionne aussi très bien Puisque comme j'ai pu vous le dire Souvent si on voit que l'adversaire il est en haut Bien sûr on s'attend pas qu'il casse les murs sur le côté Qui sont en bas Donc ça c'est une petite technique aussi Que je peux vous conseiller Et donc qui pourra fonctionner Pour pouvoir surprendre l'ennemi Et donc ensuite bien sûr Une fois que vous avez réussi à reprendre le mur Vous redescendez Vous faites un petit edit Donc peu importe lequel Et vous essayez de le jouer Donc soit ça passera Soit bien sûr ça passera pas Mais ça aussi Ça peut être une petite astuce Qui peut également aussi bien fonctionner Alors la cinquième est donc la dernière petite astuce Que je voulais vous présenter Donc ça c'est une des astuces Qui est je pense assez connue Et qui peut parfois aussi bien fonctionner C'est qu'en gros vous allez essayer en fait De jongler avec deux murs C'est à dire que vous allez essayer De taper en gros sur les deux murs Et d'espérer arriver à avoir un de ces deux murs là Donc ça aussi c'est une technique qui fonctionne bien Qui est pas mal aussi Par contre c'est une technique qui reste assez difficile A bien exploiter Parce que comme vous regardez Enfin si vous regardez bien Il faut quand même bien positionner sa caméra Pour arriver à placer le mur Des fois c'est pas toujours facile Là vous voyez que par exemple C'est assez difficile Pour que je place le mur Je suis obligé de légèrement me décaler Mais ça peut être une technique aussi Qui peut bien fonctionner Donc voilà Donc ça c'est la dernière astuce Que je voulais vous donner Qui est je pense l'une des plus courantes Donc c'est bien sûr la plus difficile A mettre en place Si vous êtes sur un bon joueur Parce qu'il va sans douter Donc il va arriver à A faire en sorte de garder les murs Mais ça peut aussi fonctionner Donc c'est pour ça que je voulais vous la présenter Parce que comme j'ai pu vous le dire C'est une technique qui reste assez simple Et qui peut parfois aussi être efficace Donc voilà les gars Je pense que j'ai fait à peu près le tour Sur les 5 techniques Que j'avais à vous présenter Qui vous seront peut-être utiles Principalement en mode arène Du coup les gars J'espère que cette petite vidéo Et bien vous aura plu Et j'espère aussi que cette petite vidéo Et bien pourra vous aider N'hésitez pas les gars En tout cas à mettre un petit pouce bleu Et puis comme toujours aussi N'hésitez pas à me soutenir dans la boutique Avec mon code créateur Freezer Et puis nous sur ce On se retrouve donc très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501